Merci beaucoup pour cette présentation. Donc oui, effectivement, je vais revenir en quelques mots sur les conséquences, je dirais, des inventions de Louis Ducos-Duron sur la photographie moderne. On peut dire que même si la photographie couleur a beaucoup évolué depuis les inventions de Louis Ducos-Duron, le principe de captation repose toujours sur la même méthode. La photo dite argentique ou numérique, donc, est utilisée actuellement et basée sur les découvertes de Louis Ducos-Duron. Pour la photo dite argentique, elle est basée sur l'utilisation d'un appareil photo dans lequel est positionné un support sensible à la lumière sous forme de plaques ou de pellicules. Ce support comporte un empilement de différentes couches, chacune est sensible à une couleur. Comme on pourra le voir sur ce petit schéma, on voit la superposition des couches sensibles au bleu, sensibles au vert, sensibles au rouge, ainsi que le support qui permet de les manipuler et de les transporter dans l'appareil. L'exposition à la lumière, bien sûr, de ce système est gérée par un objectif permettant d'obtenir une image nette sur le support sensible et d'un obturateur chargé de gérer le temps d'exposition, donc la quantité de lumière reçue. Cela permet d'obtenir une image en couleur après un traitement de développement dans des bains chimiques. Selon la composition des couches de la pellicule, cette image peut être négative, couleur et luminosité inversées, pour être ensuite reproduite sur du papier ou autre support par l'utilisation à nouveau d'un processus d'exposition de supports sensibles, papier par exemple, puis un développement chimique. Cette image peut aussi être positive, couleur et luminosité identiques à la réalité, pour obtenir après développement chimique une image projetable sur un écran appelé diapositive, qui se rapproche donc tout à fait de la trichromie qu'avait inventé, lui, du cause du haut rond. Maintenant, la photographie dite numérique ou digitale est basée sur le même principe, avec toutefois quelques différences. La première est l'utilisation, dans l'appareil photo, d'un capteur électronique, en remplacement de la pellicule photo. Le capteur est alors équipé d'un système de filtres pour trier les couleurs, car le capteur lui-même n'est sensible qu'au noir et blanc. Il est sensible à la lumière ou à l'absence de lumière, mais pas aux différentes couleurs. Le système le plus souvent utilisé est une matrice dite de Bayer, apportée donc par M. Bayer, capable d'envoyer des couleurs rouges, vertes et bleues vers les organes récepteurs du capteur. On voit sur cette image que cette matrice se présente sous la forme d'une grille, avec des filtres bleus, verts et rouges, positionnés dans des endroits bien précis, pour pouvoir, et par un dosage précis aussi, si on s'aperçoit par exemple qu'il y a beaucoup plus de filtres verts que de bleus et de rouges, pour se rapprocher de la sensibilité de vision de l'œil humain, qui n'est pas une vision réelle de la lumière existante, mais une vision déformée, mais c'est celle que l'on voit. Donc le capteur est là pour recevoir la lumière réelle et la transformer en une lumière qui correspond à la vision humaine. et donc il a besoin de plus de verts que de bleus et de rouges pour arriver à rétablir cette vision humaine. Donc il est capable d'envoyer vers les organes récepteurs du capteur. On voit en dessous le système des filtres qui donc reçoivent les rayons bleus, verts et rouges et ne laissent passer que ceux qui correspondent à la couleur de ce filtre, donc par déduction, bloquent les autres. La deuxième est l'utilisation dans l'appareil d'un microprocesseur qui traite les données reçues et par tout un processus de calcul recréer une image avec toutes les nuances de teinte et de luminosité. Il va calculer par exemple qu'entre un endroit du capteur qui a reçu la lumière rouge, un qui a reçu la verte et un qui a reçu la bleue, il y a des variations, il y a des valeurs intermédiaires. Et par des calculs, il va dire si là c'était rouge, là c'était vert, là c'était bleu, entre ces trois zones, ça va être soit du blanc, soit du noir, soit du bleu vert, soit du magenta, soit du cyan, soit du jaune et donc il recrée toutes les couleurs. Et donc ce système qui est intégré à l'appareil fait en quelques fractions de secondes le calcul pour créer une image. Voilà, mais comme on peut le voir, le principe est toujours de capter les couleurs rouges, vertes et bleues et de les mixer pour obtenir toutes les nuances intermédiaires. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire rapidement sur les suites, je dirais, des découvertes de Louis Ducos-Duron qui, malgré le fait que c'était il y a plus d'un siècle, sont toujours appliquées et utilisées en photographie, quel que soit le procédé qu'on utilise, soit en photographie argentique, soit en photographie numérique. Et donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui a été primordial, cette découverte qu'il a faite pour la photo couleur et bien sûr le cinéma et toutes les autres applications, je dirais, qui captent la lumière. Voilà. Merci. 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 Merci.